Le Burkina Faso vit vraiment de façon très ponctue la question de dégradation de terre. Le cadre n'est pas approprié avec nos modes de consommation et d'exploitation de ces terres. L'impact du changement climatique sur nos sols, c'est l'accessement et le fait que les nutritifs liés au sol disparaissent. La preuve en est que là où nous sommes arrêtés, il y a 60 ans, 40 ans, 50 ans, c'était une faune. Il y avait vraiment une végétation dense et avec le changement, parce qu'on a aussi fait une étude sociologique pour suivre l'évolution de la végétation dans cette zone. Le Burkina Faso vit vraiment de façon très ponctue la question de dégradation de terre. On est concerné à plus d'un titre. Parce que quand on prend la superficie totale, c'est les 214, 1200 km², on a près d'une trentaine à une quarantaine de pourcents qui sont complètement dégradés. L'une des premières causes, c'est l'augmentation de la population. Il y a aussi les mauvaises pratiques. Il y a aussi le fait qu'au niveau des politiques sectorielles en matière de gestion durable de terre, le cadre n'est pas approprié avec nos modes de consommation et d'exploitation de ces terres. Nous, on s'est dit qu'on a des problèmes. D'abord, c'est nous qui les avons créés avec nos comportements. Donc, il va falloir que nous trouvons des solutions pour soit les atténuer ou nous adapter. Comme solution, on s'est mis d'abord, il faut amener les gens à comprendre quelles sont les causes de l'assessment, de la dégradation des terres, et en donnant de bonnes informations. Il faut aussi former les gens, il faut les sensibiliser. Et dans cette optique, maintenant, on a essayé de donner les informations en tenant compte aussi du changement de la mentalité. Donc, on a essayé de caractériser ceux qui sont allés à l'école. Voilà ce qu'il faut donner. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, voilà les techniques. Maintenant, dans la mise en œuvre même de ces techniques-là, après l'information, il faut aller aussi avec des cas concrets. Donc, entre autres, suivant le type de problème, il y a des endroits où on n'a plus d'arbres, alors que tout le monde connaît l'importance d'un arbre dans l'environnement, dans la nature. Il y a des endroits où, avec les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, le couvert végétal est parti. Il y a des endroits où on n'a plus la faune. Donc, ce que nous sommes en train de faire, en fonction du problème, nous identifions d'abord l'aspect sociologique de la zone, parce que les zones n'ont pas les mêmes textures climatiques et environnementales. On a des données qui permettent de voir, quand une terre n'est pas arabe, il y a des catégories. Est-ce qu'elle est sableuse ? Est-ce qu'elle est bouilleuse ? Est-ce que, en fonction de ça, et en sanction aussi, parce que nous tenons toujours compte aussi de la durabilité, avec des moyens locaux. Donc, on essaie maintenant de voir, suivant les données de cette zone, comment il faut y remédier. Donc, on peut voir ces données de la zone, ils voient y remédier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501